donc c'est bon on va commencer donc ça c'est encore du yoga yin donc le yoga yin c'est différent que peut-être le yoga tu connais si tu connais les mouvements le yoga yin c'est on prend cinq minutes entre cinq minutes dans chaque posture quand on fait les postures on vraiment fait avec un dos rond tu vas sentir la douleur exquise donc c'est une sensation forte en douleur exquise c'est un tu respires avec cette sensation c'est une bonne sensation par contre si tu as quelque chose qui fait un éclair quelque chose qui fait zing ça c'est une mauvaise sensation tu redresse tu reposition mais si c'est juste je n'aime pas ça je n'aime pas ça tu allais avec et toujours aussi on essaie mais je vais je vais redire ça comme on fait tu essaies toujours de trouver le point donc le point où il y en travail qui qui est engagé mais pas le point où tu serres la mâchoire où tu fais le grimace où tu sens que ton respiration devenir vite tout ça c'est à dire que tu forces le corps et le yoga yin c'est vraiment on relâche on détend on force rien 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 du tout mais pour la plupart de vous vous déjà connaît ça donc on va commencer donc juste trouve en position confortable et juste ferme tes yeux respire et juste faire quelques respirations un petit peu exagéré donc quelques respirations ou peut-être tu lèves les épaules et tu expires tu relâches les épaules peut-être tu abayais juste fais quelques respirations et tu vraiment relâches la journée donc c'est vraiment la respiration et tu relâches la journée tu relâches les choses que tu avais fait les gens que tu avais rencontrer tu relâches tu relâches ton journée et après tu juste commences de retrouver en respiration un petit peu plus calme plus doux peut-être le ventre qui gonfle et dégonfle et tu juste commences de vraiment concentrer et être présent avec ton respiration donc tu es présent avec ton respiration sans vitesse sans profondeur tu commences d'être présent à les différentes sensations dans ton corps et après fais une grande inspiration et juste expirer et tu peux ouvrir tes yeux et on va allonger les jambes on va plier les genoux droit et écarte les genoux droit et après tu juste ouais tu vraiment relâches tu laisses le genou ouvre tu laisses les jambes relâches et avec ta tête tu vas juste relâches ta tête tu juste relâches tes bras et juste prendre quelques respirations ici pour que tu vraiment sens que le nuque relâche détendent la mâchoire relâche et après tu juste vraiment imagine que tout le poids vient dans ton front et le haut de ta tête et sur une expiration tu juste laisse cette poids commence d'amener ton corps vers l'avant vers ton genou mais vraiment tu relâches les épaules tu relâches les épaules c'est pas vraiment vers le genou en plus c'est plutôt au centre donc c'est pas que tu tournes le torse le torse reste centré mais tu juste vraiment laisse la tête relâche les épaules relâchent les bras relâchent et tu respires et c'est le poids de ta tête qui t'amène et s'il y a la tension dans ton nuque tu poses donc tu ne forces pas d'aller plus loin que la tension donc si tu descends la tête et il y a la tension dans les épaules pose là, ça c'est ok, juste laisse tout ça, ça relâche et comme on est ici pour 5 minutes, tu as vraiment le temps pour relâcher respire bon on est ici pour m'attre on est ici pour m'attre dans les épaules on est ici pour m'attre on est ici pour m'attre ça se dit on est ici pour m'attre les épaules est détendu, peut-être tu plies un petit peu plus, tu vas voir, mais c'est toujours sur une expiration où tu plies, peut-être, peut-être pas, tu vas voir, donc on vraiment force rien, rien, rien du tout, tu juste laisses ton ventre gonfle quand tu inspires, et gonfle quand tu expires. Je vais juste voir si tu avais serré la mâchoire, relâche la mâchoire. Le ventre qui gonfle et dégonfle, et tu veux juste être présent avec les différentes sensations. Et tu juste explores les sensations, c'est quoi leur texture, leur couleur, leur température, leur langue, leur profondeur. C'est où vraiment le centre de la sensation? Est-ce que tu peux trouver le pointe centre de cette sensation? Et peut-être sur une expiration, tu descends un petit peu plus ou pas, mais vraiment juste ouf. Respire et laisse ton respiration, relâche les tensions. Après, doucement redresse. Et on va échange les jambes, donc allonge les jambes droite, plie le genou gauche et carte le genou gauche. Et c'est exactement la même chose, relâche ta tête. Et peut-être que tu as beaucoup de sensations déjà dans ton nuque ou dans tes épaules. Pause ici, tu n'as pas besoin d'aller plus loin, ça va travailler tout là et c'est OK. Et après, quelques respirations, peut-être le nuque, les épaules sont détendues et tu commences de plis vers l'avant. Tu arrives où tu arrives, respire. Et juste être présent avec les sensations. Juste être présent avec les sensations, avec ton respiration, toujours le ventre qui gonfle et dégonfle. Et tu juste acceptes, acceptes chaque inspiration, chaque expiration. Juste accepte, être présent avec les sensations et vraiment laisse le poids dans ton nuque, c'est vraiment le poids dans ton front qui tire le nuque, qui relâche le nuque, les épaules et après peut-être tu plies vers l'avant. Juste être présent avec cette respiration douce, profonde. et peut-être quand tu respires tu sens cette vague cette vague dans ton respiration quand tu inspires comment le corps ça redresse un tout petit peu et quand tu expires comment le corps descend peut-être un petit peu plus c'est une toute petite vague mais juste voir si tu ressens cette vague dans ton colon vertébrale est-ce que tu rennes ça Kadra Tien Peut-être sur un expiration, tu descends un petit peu plus, tu vas voir. Raspia. Inspire, regresse doucement et l'angélée du jambe. Donc si tu as besoin, tu peux mettre les briques en-dessous de tes genoux ou tu peux faire les poignets si tu as besoin que les genoux soient un petit peu pliés, ça c'est OK. Pieds relâchés, jambes relâchées, relâche ta tête. Et toujours prendre deux, trois respirations ici et si le nuque est détendu après trois respirations, tu juste commences de plier vers l'avant. Quand tu inspires, tu pauses. Et quand tu expires, peut-être tu descends plus. Mais tu juste laisse ton corps ouvre à son vitesse. Donc c'est vraiment les choses qu'on ne contrôle pas. On laisse le corps nous guider à ses besoins. Et s'il y a un moment où la tête commence de faire son blablabla, tu juste mets le blablabla pas loin derrière et tu juste retournes à ton respiration. Tu vraiment retournes et tu amènes toute ton attention sur ton inspiration, sur ton expiration. Le ventre qui gonfle et dégonfle. Tu veux juste voir, est-ce que tu peux relâcher la tête, la mâchoire, les épaules, un petit peu plus. Et après, tu juste explores les sensations avec une curiosité. Donc juste être curieux. C'est quoi ces sensations? Est-ce qu'il y a une texture? Est-ce qu'il y a une température? Est-ce qu'il y a une longueur, une profondeur, une largeur, une couleur? Est-ce qu'il y a une émotion qui vient avec? Juste vraiment explore, être présente avec ces différentes sensations et juste remarque comment elles changent. Les sensations n'est jamais les mêmes. Ça change tout temps. Donc juste être présente. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Peut-être sur une expiration tu descends plus, mais vraiment ressente que le poids et dans ta tête, dans ton front de ta tête, descends au centre, respire. Sous-titrage MFP. 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 ... ... Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Lâche ta tête. Peut-être que tu descends un petit peu plus. Peut-être que tu vas arriver à un moment où tu vraiment sens qu'il y a une sensation forte qui monte, qui monte, qui monte, qui monte et continue de respirer parce que parfois tu allais sur l'autre côté. Oui, donc c'est bon. Donc parfois il y a cette sensation de dos, de haine, un truc qui monte, qui monte, qui monte et après tu tombes sur l'autre côté. Peut-être que si tu as une brique, tu peux tourner la brique sur la face plus bas, peut-être. Tu peux voir si tu tournes plus bas. Essayez d'avoir le désorté vers le ciel. Oui. Oui, essayez. Et pour le moment, on va juste mettre les pieds plus large que les anges. et on veut juste faire le sui-glace. Donc tu veux juste aller à droite, à gauche. À droite, à gauche. Mais mettre les pieds plus large que les anges. Oui. À droite, à gauche. À droite, à gauche. Et après, écarte les jambes. Relâche ta tête. Et sur une exploration, tu juste commences de plis vers l'avant. Les jambes. Les enfants. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... Peut-être sur une expiration, tu descends plus ou pas, tu veux juste être présent avec ton corps. ... 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